Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui vers vous dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une trilogie que j'ai vraiment adoré. C'est une de mes trilogies coup de coeur. Le tome 3 vient de sortir en français la semaine dernière. C'est une auteur américaine publiée aux éditions Castelmore. Il s'agit de Lorraine de Stefano avec la trilogie Le Dernier Jardin. Avec éphémère, il me semble que la suite s'appelle Fierre mais j'en suis pas sûre. Je ne me souviens plus des titres français que j'ai, comme vous le constatez, l'édition américaine, Simon & Chester en hardback. Voilà. Alors, pour faire simple, c'est une dystopie qui se passe bien sûr dans le futur aux Etats-Unis. Comme vous le savez certainement, actuellement beaucoup de gens souffrent du cancer. Et bien là dans ce roman, ils ont trouvé des remèdes au cancer. Malheureusement, toutes les personnes sont immunisées par rapport au cancer, mais la nouvelle génération de jeunes meurent de façon prématurée pour les jeunes filles à l'âge de 20 ans et pour les garçons à l'âge de 25 ans. On retrouve donc ici Rin, une jeune fille de 16 ans, qui a un frère jumeau, Rohan. Voilà, ils sont seuls depuis que leurs parents sont décédés de façon complètement prématurée aussi. Mais pas par rapport à la maladie qui les touche à 20 à 25 ans, mais à cause de rebelles il me semble. Enfin bref. Dans tous les cas, Rin est arrachée à son quotidien par une horrible personne du nom de Maître Vaughan. En fait, Vaughan c'est juste son nom, il a le titre de maître. Voilà, Maître Vaughan qui enlève, qui a enlevé des jeunes filles pour trouver des nouvelles épouses pour son fils, Lynden. Donc Rin est une des sœurs épouses. Avec elle, il y a une jeune fille du nom de Cécilie qui est assez naïve, qui a été arrachée à un pensionnat. Et une danseuse, une ex-danseuse du nom de Jenna qui elle est plus âgée, plus mature et plus proche de la mort, on va dire. En fait, le but de ce mariage étant bien sûr, pour Maître Vaughan, d'avoir plein de petits enfants sur lequel faire des expérimentations. Pour réussir à trouver un remède à la maladie. Parce que Maître Vaughan est un scientifique qui essaie de trouver un antidote à cette hacheuse maladie. Qui tue les gens de façon, comme je l'ai dit précédemment, prématurée. Et donc, Rin se retrouve enfermée dans un manoir avec des filles qu'elle ne connait pas, qu'elle a promis de connaître. Avec un mec auquel elle est mariée. Et voilà, ma rane affiche. Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver sa liberté, retrouver son frère. Et du coup, c'est vrai que la trilogie va vraiment traiter là-dessus. Par rapport à son échappatoire, va-t-elle réussir à s'en sortir, à retrouver son frère ? Que va-t-il se passer ? Va-t-elle succomber à maladie ? Enfin, ce genre de choses. Voilà, moi j'ai vraiment adoré. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ont adoré le tome 1, mais qui, en contrepartie, n'ont pas du tout aimé le tome 2. Parce qu'il faut savoir que le tome 2 est complètement différent. Je ne vais pas vous dire plus, parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Le tome 2 est complètement différent, plus sombre, mais peut-être un petit peu plus mature. C'est vrai que, voilà, le tome 2, je peux comprendre qu'on ne l'aime pas par rapport au 1. Mais s'il y a une chose que je peux vous affirmer, c'est qu'il faut vraiment lire la suite, en fait. Parce que, voilà, je veux dire, le tome 2 est peut-être moins bien, mais le 3, enfin... Voilà, moi ça a vraiment été un coup de cœur. On va, dans cette trilogie, on va de... On peut s'attendre à des choses, certes, mais on va quand même de rebondissements, rebondissements. Les personnages, enfin... Ils ont vraiment une personnalité. Il y a plein de personnages qui m'ont vraiment surprise au fil de ma lecture. Alors, certes, voilà, il y en a toujours des qui sont un peu... Qu'on trouve un peu vides, un peu nuluches, qui ne servent à rien. Enfin, c'est le cas d'un personnage que je ne vais pas citer, sinon vous n'allez pas comprendre si vous n'avez pas lu. Mais, franchement, c'est une trilogie vraiment trop bien. Que dire de plus, à part foncer, enfin... Vous pouvez les lire, c'est trop bien, c'est trop bien. Les couvertures, les couvertures sont vraiment magnifiques. Enfin, je pense que... Enfin, je pense... Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont adoré la première. J'ai adoré la première. J'ai bien aimé la deuxième. Mais, oui, la troisième me plaît un petit peu moins. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est la coupe de cheveux ou ce que c'est, mais... Mais, voilà, elle est un petit peu moins bien. En tout cas, c'est vraiment une trilogie dystopie que je vous conseille très fortement. Surtout, si vous avez lu le 1, si vous n'avez pas continué, Lisez au moins la fin, parce que, voilà, je veux dire le 2. Le 2 est moins bien, mais le 3, c'est vraiment de la bombe. Voilà, il faut lire le 3, tout simplement. Bon, en tout cas, j'espère que je vous aurais donné envie de regarder cette vidéo. Enfin, de regarder cette vidéo. En tout cas, j'espère que je vous aurais donné envie de lire cette trilogie. Qui est donc disponible aux éditions Castlemore. Enfin, je crois que les prix, ça aussi, entre 16 et 17 euros, il me semble, pour le tome. Sinon, vous pouvez très bien... Si vous avez envie de les lire en anglais, sur The Book Depository. Enfin, cela, j'ai acheté les miens. Et, franchement, vous pouvez avoir lu en anglais, le niveau n'est pas trop difficile. Comparé à d'autres lectures, voilà, ça se lisait super facilement. Ça se bufait comme du petit lait. Et c'est vrai que j'avais lu, j'avais lu le tome 2, en fait, à sa sortie en anglais. Et je l'avais relu en français par la suite. Et au final, j'avais quasiment tout compris. Donc, voilà, c'est vraiment un niveau assez facile. Vous pouvez vous lancer sans problème. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous aura donné envie de lire cette trilogie. N'hésitez pas, en fait, à me dire en commentaire. Enfin, je vous invite même à me dire en commentaire si vous avez aimé. Ce que vous en avez pensé. Si vous envisagez de lire la suite. Ce genre de choses. En tout cas, pour celles et ceux qui ont lu le tome 2, à sa sortie, il y a deux ans. Qui ne se souviennent pas de ce qui s'est passé. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je peux vous raconter la fin du 2. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je ne vous spoilerai pas le début du tome 1. Enfin, du tome 3. Soyez-en rassurés. Voilà, et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !